Bien qu'à 40 en hausse d'un 29%, on reste au contact de ce monde immobilier et on va le scruter avec intérêt grâce à Cécile Rochlor. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes chargée d'études chez Empreintis. Comment se portent les taux ? En ce moment, on reste orienté à la baisse, tout va bien, la météo est clémente. La météo est excellente en ce début d'année. On a depuis le 1er janvier eu 15 baisses de taux dans les barèmes des banques, donc 15 banques plutôt régionales qui ont baissé leur taux. On est aujourd'hui entre 1,91% et 2,45% sur 20 ans. On est donc pour les meilleurs dossiers à un taux qui est le meilleur de 2015, donc situation idéale pour eux. Et puis 2,45, on est juste au-dessus des meilleurs niveaux de 2015, donc c'est excellent. Et l'évolution à venir ? Elle devrait être très favorable, on devrait rester sur des niveaux très bas sur toute l'année. On va avoir des soubresauts qui sont les soubresauts saisonniers qu'on connaît habituellement. On va continuer certainement encore un petit peu à baisser sur le premier trimestre, puisque c'est un moment très fort de production pour les banquiers. Puis on devrait remonter un petit peu pendant l'été, rebaisser en septembre. Mais globalement, on devrait rester bas, tout simplement parce que tous les facteurs sont au vert aujourd'hui. Les banques ont des objectifs extrêmement importants pour cette année. Elles nous ont toutes dit qu'elles avaient des objectifs de l'ordre de 2015, donc c'est suffisamment élevé et significatif pour qu'elles se bougent dès le début de l'année. On a une concurrence qui se joue très fortement. Toutes les banques veulent capter de nouveaux clients. Aujourd'hui, ce n'est pas avec les taux de l'épargne qu'on capte de nouveaux clients. Il faut être clair, le crédit immobilier est là pour ça. Et puis surtout, elles ont besoin de rentrer de nouveaux clients. On a beaucoup moins de renégociations que l'année dernière. On est de l'ordre de 15% de nos demandes aujourd'hui qui sont des sujets de renégociations. Donc l'acquisition, c'est vraiment le levier clé. Pour les renégociations, d'ailleurs, il faut dire à vos téléspectateurs et vos auditeurs que c'est vraiment le moment s'ils ne l'ont pas fait. On a eu une banque qui a enlevé ses surcotes sur les dossiers de renégociations là, ces derniers jours, en me disant « Finalement, s'il y a des dossiers de renégociations, je les veux bien et je suis prêt à pratiquer les mêmes taux que sur l'acquisition. » Donc c'est vraiment un bon moment. Ça veut dire que le gros coup de frein même qu'on avait observé il y a quelques mois, de la part des banques, qui étaient submergées de demandes, c'est terminé. Maintenant, tout le monde est sur le même pied ou presque d'égalité. Alors on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Je vous le disais, 1,91 à 2,45. Si vous faites un prêt de 170 000 euros sur 20 ans, ça vous fait quand même 10 000 euros de carte de revenu. Je parlais pour les renégociations. Mais pour les renégociations, oui, vous avez raison. On est sur un pied d'égalité. Vous avez tout intérêt à solliciter votre banque si vous ne l'avez pas encore fait et à faire le tour des banques pour gagner de l'argent. D'autant que vous le disiez, il y a de moins en moins de dossiers de renégociations. Et donc on imagine que ces dossiers sont traités beaucoup plus rapidement que l'an dernier. Il n'y a pas photo. On a vraiment réduit les délais. On n'est plus sur les délais de 5, 6 mois qu'on a pu connaître au mois de mai. On est revenu à des délais classiques. Et puis comme il y a beaucoup moins de renégociations et qu'il faut faire le business quand même, qu'on a des objectifs élevés, on va aller chercher même les dossiers de renégociations. Et justement sur ces objectifs élevés, on a vu avec l'annonce de l'élargissement du PTZ une forme d'attentisme de la part des acheteurs. Ce qui fait que les banques ont eu une petite chute de demandes en fin d'année 2015. Là du coup, si effectivement elles veulent tenir leurs objectifs, elles sont bien obligées de continuer à proposer des taux ultra concurrentiels. C'est ça l'idée. Elles n'ont absolument pas le choix. Si elles veulent gagner de nouveaux clients, il faut qu'elles soient mieux positionnées que leurs concurrents. Effectivement, vous avez raison Marie, on a eu une baisse de dossier. Nos clients nous disaient tous en décembre, on va attendre le nouveau PTZ. Et ils ont eu raison. On l'a vu dans les chiffres. Oui, c'est un spectaculaire. Ce que vous avez fait chez Empreintis, on a vu les chiffres il y a 10 jours. On a vu les effets PTZ. C'est quoi les chiffres ? Alors c'est 95% de bénéficiaires de PTZ en plus dans ceux qui veulent acheter dans le neuf. C'est moins significatif dans l'ancien, il faut être clair. La contrainte de 25% de travaux joue beaucoup sur les primo-accédents. Mais on est passé de l'ordre de 2,8% de bénéficiaires de PTZ dans l'ancien à 4,5% en cette fin de mois de janvier. Et justement là sur l'ancien, vous chez Empreintis, vous aviez estimé finalement combien étaient prêts à dédier les acheteurs à des travaux. Et on est très loin de ces 25% de travaux rendus obligatoires si on veut bénéficier du PTZ. Vous avez raison Marie. En général, les primo-accédents prévoient 14% de l'enveloppe financière qu'ils négocient pour les travaux. On est très loin des 25%. Il faut être clair, acheter son premier logement, c'est quand même un petit peu stressant. Trouver le bon financement, on en rajoute une petite couche. Et alors si en plus on doit prévoir des travaux d'envergure, là, ça fait beaucoup pour un primo-accédent. Donc le PTZ, ça va faire quoi ? Flop dans l'ancien ? Dans l'ancien, ça ne devrait pas faire grand-chose. On compte beaucoup sur le PTZ dans le neuf. Avec un risque sur le neuf, c'est le niveau de l'offre. On a beaucoup de demandes. On l'a vu, les ménages sont très intéressés par le PTZ dans le neuf. Ça libère une grosse capacité d'achat supplémentaire à coût zéro. Sauf qu'il faut qu'en face, il y ait des biens. Et aujourd'hui, on a quelques inquiétudes sur l'offre qui devrait être à niveau. On a commencé cet entretien en parlant du moral des banques finalement. On voyait un petit peu la façon dont elles percevaient et dont elles savaient envie d'inciter le marché à fonctionner. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont des chouchous ou au contraire, des profils dont elles ne veulent pas entendre parler ? Comment se répartit un peu la typologie des emprunteurs dans l'esprit des banques ? Alors, elles n'ont pas de profil dont elles ne veulent pas entendre parler parce que leurs objectifs sont tellement élevés qu'elles regardent avec attention tout dossier. Même un primo-accédent sans apport qui va faire un financement qu'on appelle à 110% va aujourd'hui trouver des solutions de financement plus chères qu'un client qui aura des revenus élevés, un apport de 20%, qui aura de l'épargne. Clairement, il y aura une différence de traitement qui va se voir sur le taux. Cet écart entre 1,91 et 2,45. Elles préfèrent évidemment un profil qui a des revenus élevés, un ménage en couple qui va gagner 4-5 000 euros aura forcément des conditions préférentielles. Le revenu est toujours très segmentant sur le niveau des taux. Mais elles vont regarder tous les dossiers avec attention. Elles ont besoin de rentrer de nouveaux clients et elles ne peuvent pas se permettre d'être trop élitistes cette année. Aujourd'hui, quand on regarde évoluer le marché, on s'aperçoit qu'il y a parfois une petite baisse de prix. Est-ce que ces baisses de prix, elles ne viennent pas handicaper en quelque sorte justement les secondos accédants ? Cette baisse de prix, elle n'est pas durable surtout. Ceux qui ont besoin d'un pré-relais, etc. Est-ce que les banques ne se disent pas l'achat-revente, ça va être chaud ? Elles sont très vigilantes. Vous avez raison sur les montages pour les secondos accédants. Elles les aiment beaucoup parce qu'en général, ils sont plus âgés, ils ont une meilleure gestion, ils ont réussi à constituer de l'épargne. Ce sont des profils qui leur plaisent beaucoup. Mais en même temps, elles comportent une part de risque avec un montage de type pré-relais ou achat-revente. Du coup, elles vont regarder avec attention la valeur du bien qui est en vente. Est-ce qu'il est bien fixé pour que la vente se fasse le plus vite possible et dans les meilleures conditions ? Elles vont vraiment être très attentives au montage et au choix. Effectivement, la baisse des prix joue un petit peu contre eux, mais elle leur permet aussi d'acheter un bien moins cher. Donc l'un dans l'autre, si le dossier est bien ficelé et surtout le bien est bien estimé, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Du coup, vous êtes optimiste pour le marché immobilier dans son ensemble ? Si les prix ne montent pas, oui, on devra avoir une très belle année. Mais sauf que Cécile, c'est ce qu'on disait, c'est que là, pour le coup, l'ensemble des réseaux immobiliers en témoignent. Il y a une stabilisation des prix qui a été opérée sur la fin de l'année dernière, voire une légère augmentation. On a vu les chiffres de la FNIM hier sur le quatrième trimestre de 2015. Très honnêtement, les prix sont au mieux en train de se stabiliser, au pire en train de remonter. Alors effectivement, une hausse des prix, vu qu'on est à des niveaux de taux extrêmement bas, aurait un impact fort sur la financiabilité des ménages. Chez Empruntis, on a regardé si les prix augmentaient de 1% sans que les taux bougent, c'est 1% des ménages qui ne pourraient plus accéder au financement. Si on cumule une hausse des prix de 1% et 20 centimes d'augmentation des taux, c'est 4% des ménages qui ne sont plus finançables. Donc il faut absolument que le niveau des prix se maintienne pour qu'on ne sorte pas du spectre des ménages qui sont en train de re-rentrer. On a vu une belle année 2015, il ne faudrait pas que ça s'arrête cette année. Merci beaucoup Cécile. Cécile Croc-Lore pour Empruntis, donc, et ce point est très complet sur le monde immobilier, le monde du crédit. Merci aussi Marie Cœurderoy pour l'immobilier chaque jour sur BFM Business. Et bon week-end.